Salut c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous parler d'un truc qui est assez nouveau, qui vient de sortir, qui peut vraiment révolutionner le monde du DJing, c'est ce qu'on appelle le mix multicanal, et donc on va parler en particulier du nouveau format audio qui a été créé par Native Instruments qui s'appelle les STEM, donc voilà en fait l'idée de cette vidéo c'est de vous présenter un petit peu ça et ce que vous pouvez en faire. Alors les STEM et le mix multicanal, qu'est-ce que c'est ? Alors d'abord c'est en fait un nouveau format audio, donc l'extension c'est .mp4, donc c'est un format audio qui est lisible en fait par tous les lecteurs qui sont déjà, qui fonctionnent déjà avec, enfin qui lisent déjà le mp4, donc tout ce qui est iTunes par exemple ou d'autres lecteurs comme ça. Donc les morceaux qui seront au format STEM seront complètement compatibles en fait sur ce type de lecteur, c'est le cas aussi pour certains matériels hardware comme les CDJ2000 par exemple chez Pioneer, donc là-dessus il n'y aura pas de soucis pour lire le morceau, pour lire la piste master du morceau, c'est-à-dire le morceau comme si c'était un morceau habituel en mp3 par exemple au format web. Pourquoi je dis ça ? Puisque l'intérêt des STEM c'est justement d'être en multicanal, alors multicanal qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait chaque morceau, ou plus exactement chaque fichier aura 4 plus 1 pistes qui lui seront attribuées. Alors la piste, pourquoi plus 1 en fait ? Plus 1 c'est tout simplement la piste master, donc c'est la piste master, c'est celle qui recouvre en fait l'ensemble des pistes en fait instrumentales du morceau, donc c'est exactement le même résultat que si vous écoutez un mp3 par exemple pour un fichier web, donc un morceau complet de manière classique si vous voulez. Mais en plus de cette piste master, vous avez accès à 4 pistes séparées dont les instruments sont indépendants. Alors pour vous donner un exemple, alors ces pistes en fait, les instruments qui sont attribués à ces 4 pistes dépendent de comment l'artiste en fait, le producteur a créé son fichier STEM, mais typiquement par exemple ça peut être la première piste pour tout ce qui est drums en fait, tout ce qui est éléments de batterie, donc le kick, les snares, les t-hat, les cymbales, etc. La deuxième piste elle peut être dédiée uniquement à la ligne de basse, la troisième piste elle peut être dédiée à tout ce qui est mélodie ou les nappes de synthé, etc. Et la quatrième piste elle peut être dédiée à tout ce qui est vocal, à tout ce qui est les voix, les chants, voilà tout ce qui est dédié aux voix. Et donc le truc, le gros 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 avantage du format STEM par rapport à n'importe quel autre format audio pour un DJ, c'est que vous pouvez jouer avec les 4 pistes de manière complètement séparée, de manière complètement indépendante. Alors dans ce sens là si vous voulez, c'est un petit peu, c'est vraiment assez révolutionnaire en tant que DJ, puisque vous allez pouvoir attribuer par exemple des effets non pas forcément à la piste master, c'est à dire à tous les instruments, mais vous allez pouvoir attribuer des effets indépendamment à l'une ou plusieurs des pistes indépendantes. Par exemple, si vous lancez un beat repeat, au lieu de lancer comme vous le faites déjà maintenant sur votre logiciel de mix, ou avec une table de mixage par exemple, vous allez l'activer et ça va être, le beat repeat en fait, ou n'importe quel effet va s'activer sur beat master, donc sur tous les instruments, donc aussi bien le kick, la basse, les synthés, etc. Alors que là, avec les stems, vous pouvez attribuer votre beat repeat uniquement sur la piste des drums, sur le kick par exemple, et de cette manière ça ne va pas influencer les autres, les 3 autres pistes. Donc du coup vous allez pouvoir cibler vos effets uniquement sur tel ou tel type d'instrument, et donc du coup ça peut rendre tout ce que vous faites en termes d'effets, donc les effets c'est un exemple, mais vos actions comme ça, elles vont être beaucoup plus ciblées sur les instruments que vous souhaitez, donc ça va beaucoup moins dégrader, dénaturer le son global, et ça va, vous allez pouvoir comme ça faire quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus intéressant. L'autre avantage aussi, c'est que vous pouvez passer, vous pouvez inverser totalement des pistes d'instruments entre deux morceaux, exemple, sur votre titre 1, vous avez vos 4 pistes, par exemple drums, basses, vocales et mélodies, et donc pareil sur votre titre 2, et à un moment donné vous pouvez très bien enlever les drums de votre titre 1, et les remplacer par les drums du titre 2, donc du coup vous pouvez inverser comme ça les éléments de batterie entre les deux morceaux, ou alors vous pouvez aussi faire la même chose pour inverser les lignes de basse entre les deux morceaux, et encore une fois sans que ça n'impacte sur le reste des instruments des deux titres. Donc du coup, alors c'est vraiment révolutionnaire, parce que du coup ça vous permet par exemple de mixer comme ça, en passant d'un type d'instrument à un autre, quand vous enchez vos morceaux, et donc du coup ça se rapproche plus de ce qu'on appelle le live en fait, donc le live qui est joué généralement sur le logiciel par exemple Ableton Live, ou encore sur FL Studio ou d'autres logiciels comme ça, donc du coup on est vraiment dans une démarche qui est à cheval entre le DJing traditionnel, où on va enchaîner les morceaux, notamment en jouant avec les, comment dire, les volumes sur les EQ des basses médiums aigus, et donc on est à cheval entre le DJing traditionnel et la production musicale en live, où là on va jouer uniquement avec des boucles, ou des patterns qu'on va lancer, déclencher comme ça avec un contrôleur de type Launchpad par exemple. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment révolutionnaire, et que ça peut vraiment changer votre façon de mixer, alors pas de panique, je vais vous en parler plus en détail prochainement de tout ça, là pour l'instant on va être dans une présentation un peu globale en fait du multicanal. Donc voilà, 4 plus 1 pistes pour chaque fichier. C'est, donc comme je vous l'ai dit, c'est un format, un tout nouveau format audio qui a été créé par Native Instruments, donc Native Instruments, vous connaissez probablement, c'est eux qui ont créé le logiciel Tractor, qui a des meilleurs logiciels DJ sur le marché actuellement, mais ils sont aussi à l'origine de plusieurs logiciels et de VST pour ce qui est de la production musicale, et ils font vraiment du matos très sérieux. Personnellement j'adore vraiment Native Instruments, parce que c'est un constructeur qui fait vraiment les choses jusqu'au bout, ils sont très très sérieux, si vous avez déjà testé du Native Instruments, vous l'avez remarqué, ils sont vraiment du bon haut de gamme, c'est très très plaisant en fait d'utiliser du matériel Native Instruments, parce qu'ils sont très sérieux dans ce qu'ils font, et le gros avantage de Native Instruments par rapport à d'autres constructeurs, c'est qu'ils font aussi bien la partie logicielle que la partie hardware, donc ils font plusieurs contrôleurs USB, et donc ça aussi bien encore une fois pour le DJing que pour la production musicale. En DJing, vous avez donc Tractor pour le logiciel, et pour le hardware, pour les contrôleurs USB, vous avez pas mal de contrôleurs, vous les connaissez probablement, vous avez le contrôle S2, le contrôle S4 par exemple, avec les joggreens, vous avez plus récemment, ils ont fait le S8, le S5 qui vient juste de sortir, il y a le D2 aussi, etc, etc, le F1 pour jouer sur les remixings, bref, en gros Native Instruments c'est une marque que j'adore, parce qu'ils sont très innovants par rapport à leurs concurrents, ils font le software et le hardware, du coup il y a une compatibilité entre les deux, et une ergonomie, une cohérence si vous voulez, qui est vraiment parfaite, donc si vous avez une configuration Native Instruments, vous voyez sûrement de quoi je veux parler, c'est vraiment propre, ça fonctionne très bien. Et une dernière chose en fait, concernant le format STEM de Native Instruments pour le multi-canal, c'est que c'est un format qui est libre, donc libre d'être utilisé, donc vous n'avez pas besoin de licence ou d'achat, vous pouvez utiliser comme ça des fichiers STEM, comme vous le souhaitez, il n'y a aucun souci, vous pouvez en créer aussi par vous-même, donc ça je vais y revenir dans un instant, vous pouvez les distribuer et les revendre, donc vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez avec les STEM, et ça c'est vraiment, donc là ils ont vraiment bien joué là-dessus, parce que, étant donné que les STEM c'est un nouveau format audio, et que c'est complètement nouveau sur le marché, ils ont tout intérêt à avoir comme ça un format audio qui soit libre, de manière à ce qu'il soit le plus accessible possible, et que le jeu prenne en fait, pour le maximum de DJ, de producteurs, de labels, enfin bref, que tout le monde se prenne au jeu, de passer au mode multi-canal. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous servir des STEM ? Tout d'abord, si vous êtes sur Traktor, enfin, si vous n'êtes pas sur Traktor, pendant l'instant vous n'avez pas de choix, vous êtes obligés de passer par Traktor pour utiliser les STEM, donc à l'heure où je fais cette vidéo, c'est un format qui est très très récent, ça vient juste de sortir, donc c'est normal pour l'instant que ce soit que sur Traktor, ça viendra probablement, ça sera disponible probablement dans d'autres logiciels DJ prochainement, mais si vous êtes sur Traktor, vous devez passer à la version 2.9, c'est la version qui prend en compte les STEM, et avec lesquelles vous pouvez vous en servir. Si vous voulez utiliser les STEM avec un contrôleur, avec un contrôleur USB, vous avez deux approches en fait, soit vous utilisez un contrôleur, un contrôleur USB qui vient de chez l'un des instruments, et qui prend le format STEM de manière native, c'est-à-dire sans avoir à mapper manuellement votre logiciel, donc là je peux vous en citer quelques-uns, vous avez le F1, qui est un launchpad, en fait vous savez que vous avez 4 launchpads, pour déclencher, à la base c'était utilisé pour les remix decks de Traktor, et donc là on va s'en servir pour jouer avec les STEM, vous avez le S8, le contrôle S8, c'est le plus gros qu'ils aient fait, le très très haut de gamme, donc c'est un mixeur 4 pistes, vous pouvez contrôler 4 decks, plus encore sur les côtés, les contrôles pour jouer avec les remix decks, donc c'est vraiment le gros gros de chez l'un des instruments, très récemment il vient de sortir le S5, qui est un plus petit gabarit, le S5 c'est un, donc vous avez un mixeur 4 voix, et vous avez de chaque côté, les contrôles en fait, pour les STEM ou pour des remix decks, par contre vous n'avez plus de jogwheel, pour gérer les decks comme c'était le cas avant, si vous voulez qu'il y ait des tempo, vous avez des bandes tactiles en fait maintenant, mais donc ça ressemble au S8 si vous voulez, mais il est plus compact en fait, il est aussi plus accessible en termes de prix, et enfin vous avez le D2, qui est vraiment aussi spécifique, qui a été créé vraiment pour l'arrivée des STEM, et qui ressemble en fait au S5, sauf que c'est juste la partie contrôle, en fait vous n'avez pas un mixeur, vous avez juste la partie contrôle d'un remix deck, et de quoi gérer les STEM. L'avantage en fait des derniers contrôleurs, de chez Native Instruments, donc le S8, le S5 et le D2, c'est qu'ils intègrent un écran couleur, qui vous permet de gérer en fait, les contrôles que vous avez besoin sur le tracteur, sans avoir à regarder votre écran d'ordinateur, donc vous pouvez être complètement indépendant, enfin vous n'avez pas du tout besoin de regarder votre écran de PC ou de Mac, vous pouvez vous complètement gérer uniquement avec ce petit écran, ce qui est bien pratique. Pour revenir au STEM, donc Native Instruments, donc si vous êtes producteur en fait, si vous créez vos propres morceaux, Native Instruments vous met à disposition un outil qui s'appelle le STEM Creator, donc c'est tout simplement un outil qui vous permet de créer vos fichiers au format STEM, ça fonctionne de manière très simple, quand vous créez un morceau, qu'il est masterisé, enfin qu'il est vraiment prêt et qu'il est terminé, vous pouvez l'exporter en quatre pistes, donc il y a la piste master traditionnelle, et il y a les quatre pistes qui seront dédiées aux pistes pour le format STEM, donc encore une fois par exemple, typiquement vous allez exporter une piste masterisée uniquement avec les drums, une autre uniquement avec les basses, une autre uniquement avec tout ce qui est mélodie, synthé, etc., et une autre uniquement avec tout ce qui est vocal. Donc c'est un exemple, vous pouvez procéder différemment, mais ça c'est un schéma qui fonctionne bien, et du coup vous allez rentrer ces cinq fichiers dans l'outil de STEM Creator, donc il y a deux ou trois réglages à faire, et hop ça vous exporte votre fichier au format STEM, et c'est prêt à l'emploi de notre acteur. Où est-ce que vous pouvez trouver des fichiers au format STEM ? Actuellement il y en a déjà, donc c'est déjà dispo sur pas mal de sites, notamment les gros en fait pour trouver vos sons, qui sont par exemple Beatport et Juno Download, donc là alors pour l'instant à l'heure où je fais cette vidéo, il ne faut pas s'attendre à trouver des formats STEM pour tout type de musique, surtout si vous êtes dans des styles un peu underground entre guillemets, ou pas très très grand public si vous voulez, si vous faites de l'art tech ou du hardcore, pour l'instant ça risque d'être difficile à trouver, on a juste à espérer que ça va venir progressivement, et que les artistes, les producteurs vont s'y mettre, mais c'est vraiment dans l'intérêt de tout le monde, en tout cas il y a plusieurs dizaines de labels aussi, sur le coup qui sont déjà, qui proposent déjà des STEM, et donc ça vous pouvez en trouver comme ça sur internet, donc là je vous ai donné les deux gros en fait, les deux gros sites, Beatport et Juno Download, il y a plein d'autres sites en fait, vous pouvez trouver des titres sur internet, je vous invite justement à aller chercher aussi des morceaux qui ne sont pas forcément disponibles ou mis en avant sur les gros sites, mais d'aller chercher sur d'autres sites, en fait il y en a d'autres qui sont moins connus, mais qui peuvent être intéressants, si ça vous intéresse d'en savoir plus là-dessus, j'ai fait toute une liste en fait, de plein plein de sites en fait, spécialement pour trouver des sons en téléchargement, quand je dis des sons, c'est aussi bien des morceaux entiers, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits, libres de droit, mais ça peut être aussi des boucles, ça peut être des effets, ça peut être des samples, des acapella, etc., tout ça à télécharger pour enrichir vos sites, pour aller beaucoup plus loin, donc si ça vous intéresse, c'est une ressource qui est à télécharger dans une formation, une formation qui s'appelle Bushido, en fait c'est une formation, c'est la formation DJ que j'ai faite, qui est la plus poussée, la plus complète actuellement sur la guerre des potards, c'est une, comment dire, une formation qui dure 4 mois, donc vous avez chaque semaine, vous avez accès soit à un nouveau cours DJ pour apprendre les bases, donc comme le calage tempo, les techniques de mixte de base, le mix harmonique, comment jouer en public et comment organiser des soirées pour jouer en public régulièrement, donc ça c'est la première partie de la formation Bushido, c'est ce que vous trouvez aussi dans la formation Padawan, et la deuxième partie de la formation Bushido qui s'appelle le dojo, c'est trois mois, plus de trois mois en fait, d'entraînement au mix, sans guérison pour passer au niveau supérieur, et chaque semaine vous avez accès, vous avez accès à des ressources, à des audios à télécharger, il y a des vidéos, il y a des explications comme ça, qui sont beaucoup plus poussées sur différents sujets, pas mal de choses que j'ai jamais parlé aussi sur le blog, ni dans ces vidéos, qui sont dans cette formation, et qui vous, quand vous la suivez en fait, et que vous mettez en application tout ce que vous allez trouver, ça vous amène au fait, vous aurez un niveau de DJ confirmé, et je vous garantis qu'avec ce que vous trouvez dans cette formation, il y a pas mal de choses que vous ne verrez jamais ailleurs, que vous n'avez jamais vu ailleurs, et ça peut vraiment vous aider à aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin en mix, même si vous avez déjà quelques années d'expérience, et à vous démarquer de vos autres DJs. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien vers cette formation du Shido, vous avez une icône avec le i en haut à droite de la vidéo, ici, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir accéder à la page de présentation de cette formation du Shido, et vous allez voir un peu tout ce que vous allez trouver dedans. Et pour revenir donc au mix multicanal, une dernière chose pour parler un petit peu de l'évolution du DJing qui risque de se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années, grâce à ce nouveau format, grâce au multicanal. Alors déjà, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le gros intérêt en fait du multicanal comme ça, c'est de pouvoir jouer sur des types d'instruments indépendamment, donc encore une fois, balancer des effets de manière très très précise uniquement sur des types d'instrus et pas sur d'autres, etc. De pouvoir inverser des instruments entre deux morceaux, donc de pouvoir faire comme ça des remixes en temps réel qui soient extrêmement propres en fait, si vous voulez. Encore une fois, vous avez la cheval entre le DJing numérique traditionnel et le live qu'on peut faire sur Ableton Live par exemple et donc du coup, vous pouvez alterner comme ça, vous pouvez même pousser le truc très loin en fait. Vous pouvez, sur 4 decks, vous pouvez par exemple jouer la voix du titre 1, les drums du titre 2, la base du titre 3 et le synthé du titre 4. Vous pouvez faire comme ça, enfin les possibilités sont énormes. alors je ne vais pas trop développer dans cette vidéo parce que sinon ça va être trop long. D'ailleurs, je vous ai préparé, là je suis en train de vous préparer une deuxième vidéo sur le mix multi-canal où on va aller beaucoup plus loin sur des techniques de mix, sur des possibilités, des idées, des pistes en fait comme ça pour que vous puissiez profiter du mix multi-canal et voir un petit peu le potentiel qu'il y a derrière et aller beaucoup plus loin donc vous allez voir c'est la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne. Quoi d'autre ? Alors un intérêt pour, si jamais vous travaillez pour un label en fait ou juste par curiosité l'intérêt pour les labels de ce format STEM c'est aussi de pouvoir vendre des morceaux plus chers puisque en fait ça apporte beaucoup plus d'intérêt au DJ qu'un morceau classique étant donné que vous avez le potentiel d'un morceau classique puisque vous avez la Piste Master vous avez en plus le potentiel des quatre pistes séparées et donc du coup ça multiplie encore une fois les possibilités de remise de vraiment de travailler le son comme ça en temps réel comme vous le souhaitez une autre chose par rapport au STEM pour c'est bientôt fini pour le fait que ce soit un format libre se dire que le code source en fait le code source pour programmer en fait le STEM en fait c'est quelque chose qui est libre et donc du coup ça veut dire que les développeurs les développeurs d'applications et de logiciels DJ ou de production musicale ils peuvent avoir accès à ce code et donc du coup ils peuvent très bien s'en servir pour l'intégrer dans leur propre dans leur propre logiciel par exemple on peut alors on peut imaginer énormément de choses intégrer alors je raconte n'importe quoi mais on peut très bien imaginer que demain Ableton Live par exemple ou FL Studio ou Cubase ou n'importe quel type de logiciel de production musicale comme ça intègre en fait les STEM et puisse par exemple permettre aux producteurs d'exporter directement un morceau au fichier STEM ou alors on peut imaginer aussi que d'autres logiciels DJ comme Virtual DJ par exemple ou Serato intègrent la possibilité de jouer avec les STEM dans leur propre logiciel et enfin voilà ce serait vraiment enfin là tout le monde en profiterait en fait pour le coup et c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde au DJ aussi bien qu'à Rétiv Instruments enfin vraiment pour que ça prenne cette initiative et enfin une dernière chose en fait pour finir sur les STEM donc vous avez pour aller plus loin en fait vous avez comment dire Native Instruments qui vous met à disposition à un site qui est dédié au STEM au format STEM vous pouvez aller beaucoup plus loin pour en savoir plus sur comment ça fonctionne sur toutes les dernières mises à jour en fait par rapport au STEM les contrôleurs USB qui permettent de s'en servir etc etc donc l'adresse c'est STEMS-music.com STEMS-music.com ça s'écrit STEMS-MUSIC.com voilà je veux dire que cette vidéo vous a plu je vous invite à la partager pour en faire profiter vos amis DJ et un maximum de personnes vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos en ce moment j'essaie de tenir un rythme de 3 vidéos par semaine pour vous apporter un maximum de contenu comme ça le plus régulièrement possible donc pour vous abonner vous avez un bouton là en bas à droite de la vidéo pour recevoir comme ça les prochaines vidéos et si vous voulez aller plus loin et me suite sur le blog vous avez accès à un pack de bienvenue qui est complètement gratuit c'est un pack que j'ai mis à votre disposition que vous soyez DJ complètement débutant ou DJ de niveau déjà confirmé et que si vous avez déjà plusieurs années d'expérience vous allez trouver différentes ressources pas mal de choses il y a des vidéos il y a des modes d'emploi alors il y a 7 modes d'emploi au rendement PDF à télécharger qui parlent en fait pour résoudre en fait des problèmes étape par étape donc ça peut être par exemple comment assurer vos sets de warm-up comment optimiser votre ordinateur pour les performances pour mieux faire tourner votre logiciel de mix justement comme factor ou autre vous avez 7 modes d'emploi comme ça vous avez un guide de plus de 30 pages spécialement pour les débutants vous allez découvrir tout le vocabulaire pour découvrir un petit peu l'univers de l'apprentissage du DJing l'erreur à éviter quand on est débutant etc quel que soit votre niveau aussi en mix vous avez quelque chose qui est très très important c'est un problème qu'on a tous c'est le problème de manquer de temps en fait pour passer plus de temps au platine donc là je vous ai fait une vidéo qui dure plus de 30 minutes sur le sujet pour vraiment vous aider à réaménager votre planning hebdomadaire et le réaménager complètement pour passer un maximum de temps au platine pour maximiser le temps que vous passez au platine et comme ça pour pouvoir progresser et vous faire plaisir de semaine en semaine beaucoup plus pour avancer beaucoup plus rapidement donc pour accéder à ce pack de bienvenue si vous regardez cette vidéo sur youtube vous avez un lien donc juste en dessous de la vidéo là vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer et ça vous renvoie vers la page de présentation du pack de bienvenue si vous regardez cette vidéo sur le blog juste en dessous de la vidéo vous avez accès au formulaire d'inscription directement donc le formulaire c'est votre prénom et votre email et dès que c'est rempli vous allez voir vous recevez tout de suite la première vidéo du pack de bienvenue avec le guide le guide pour les débutants vous avez une autre une autre source aussi comme ça à télécharger deux jours après vous avez accès à un deuxième email avec une autre vidéo et une autre source à télécharger etc etc donc voilà je vous retrouve tout de suite dans ce pack de bienvenue et sinon dans une autre vidéo à bientôt salut à bientôt Sous-titrage ST' 501